Paola Pigani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancière et poète originaire de la Rouge Foucault en Charente. Votre quatrième roman s'intitule « Et il dansait le dimanche, l'histoire d'une jeune hongroisse qui quitte son pays en 1929 pour venir travailler en France dans une usine textile près de Lyon. » Près de Lyon. Sonia va découvrir très rapidement le quotidien du travail à l'usine, le quotidien d'une cité ouvrière fondée sur les principes du paternalisme social qui était très courant à cette époque en France. Et son destin personnel, individuel, va rejoindre très vite un destin collectif grâce à la solidarité qu'elle va vivre vraiment très profondément auprès d'autres communautés d'étrangers, notamment des Italiens, des Arméniens, des Russes, des Polonais. Alors cette histoire vous est venue après une visite, la visite de cette usine textile à Vaud-en-Velin. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Le décor, l'atmosphère ? L'atmosphère, cette usine vidée de ceux qui l'ont fait vivre de 1925 à 1980. La certitude que cette mémoire ouvrière était encore très ancrée dans l'âme des gens de Vaud-en-Velin est bien au-delà. Et j'avais la volonté aussi de rendre hommage à ces ouvrières, ces ouvriers qui ont travaillé dans des conditions très pénibles dans ces années 30, qui ont été menacés d'expulsion parce qu'ils étaient en majorité étrangers et qui ont lutté pour améliorer leurs conditions de travail. Alors justement, l'histoire débute en 1929 jusqu'à l'avènement du Front populaire en 1936. C'est ça que vous soulignez dans ce livre, c'est l'importance du rôle de ces travailleurs étrangers dans la lutte sociale en France. Tout à fait, tout à fait. Ils se sont très vite rassemblés autour d'objectifs communs, donc au-delà de leur nationalité, de leurs origines. Ils avaient de toute façon, ils étaient dans une communauté de destin. Ce qui les reliait, c'était le travail quotidien à l'usine. Ils voulaient absolument rester. Ils aimaient leur travail, ils aimaient leur usine et ils aimaient surtout la France. La plupart souhaitaient rester et dès qu'ils se sont sentis menacés avec la grande crise économique et qu'il y a eu des retentissements surtout à partir de 1930, 1931. Et au-delà du travail quotidien, il y avait ces balles, le dimanche, ce rendez-vous incontournable. Ce rendez-vous incontournable, le rendez-vous avec la joie, la liberté du corps qu'on retrouve après une semaine harassante, la liberté de chanter, de jouer, de l'accordéon. C'était une ambiance qu'on retrouvait partout, dans tous les milieux ouvriers et prolétaires, pour ainsi dire. Et c'est ce qu'ils faisaient qui se liait aussi dans une autre énergie et qu'ils pouvaient retrouver courage et espoir surtout. Merci beaucoup Paola Pigani d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.